Bruxelles continue donc de prendre des décisions, mais à Strasbourg, le Parlement européen, lui, est toujours dans la tourmente, secoué par le scandale du Qatargate. 500 000 euros retrouvés chez un ancien député italien, 150 000 dans l'appartement de la vice-présidente déchue Eva Kayli, l'eurodéputé grec dont le compagnon est passé aux aveux hier, Jacques Serret. Francesco Giordi le reconnaît, il a fait partie d'un réseau d'influence destiné à peser sur les décisions européennes. Un réseau au service de deux états, le Qatar et le Maroc, Giordi avoue, lui, l'homme aux deux casquettes, à la fois assistant parlementaire d'un eurodéputé italien et compagnon de la vice-présidente du Parlement, explique aux enquêteurs que son rôle était de gérer l'argent liquide, des petites coupures remplissant à il seul de grosses valises. 500 000 euros ont été découverts dans l'appartement de l'ex-député italien Pierre Antonio Panzeri. Panzeri était l'homme à la tête de l'organisation, dénonce Giordi. Et avec lui, il aurait été en contact avec le service de renseignement extérieur marocain. Mais il n'était vraisemblablement pas les seuls. Francesco Giordi soupçonne deux eurodéputés socialistes, un italien et un belge, d'avoir aussi touché de l'argent pour déposer des résolutions contre les Émirats arabes unis, le pays rival du Qatar. Nul doute qu'Emmanuel Macron abordera ce sujet dimanche avec l'émiral Tani en marge de la finale, à moins que la question ne soit un peu trop délicate. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.